salut c'est smile et j'espère que vous allez bien après vous avoir expliqué les quelques règles pour comprendre les valeurs des ombres et des lumières on va pouvoir commencer à dessiner et je vais vous montrer dans cette seconde vidéo comment dessiner les ombres et les lumières et l'interaction de la lumière sur l'ombre si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous explique les règles des valeurs je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description et sur le i juste au dessus pour que vous puissiez la voir je vais vous donner les quelques conseils pour bien utiliser les valeurs pour avoir de belles profondeurs grâce aux ombres et comment avoir de belles lumières pour ça on va pouvoir se retrouver devant la feuille mais avant ça abonnez vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin à tout de suite quand vous voulez commencer à dessiner les valeurs cherchez d'abord les formes où vous voulez développer vos ombres et vos lumières admettons que vous ayez passé plusieurs jours sur votre dessin même si là il s'agit d'une simple pomme votre dessin est parfaitement bien dessiné et bien défini mais il vous reste encore à dessiner l'intérieur du contour toutes les étapes du dessin sont réalisés et maintenant on arrive au processus de l'ombrage avec la première étape qui consiste à placer les repères à l'intérieur les repères dont je parle ce sont les repères des ombres et des lumières l'ombre propre les l'ombre portée et les demi-temps et l'euro essayez de ne pas trop appuyer sur votre feuille quand vous placez les repères ils doivent être dessinés avec des traits légers ces repères vont vous permettre d'identifier clairement quelle partie se trouve dans la lumière et quelle partie du dessin va se trouver dans l'ombre et ce sera ensuite beaucoup plus simple de dessiner les ombres placez tous vos repères à l'intérieur par des traits légers et servez vous en comme point de repère pour structurer l'espace à l'intérieur du dessin et n'oubliez aucun de ces repères sur l'ensemble du dessin essayez de créer précisément les formes de vos ombres de tous les repères c'est l'ombre propre qui est le plus important parce que c'est le point de progression tonale vers la lumière d'un côté et vers l'ombre de l'autre côté maintenant que les repères sont placés vous allez pouvoir établir vos échelles de valeur en partant des valeurs les plus foncées dans l'ombre vers les valeurs les plus claires dans la lumière avec un seul aplat de valeurs vous allez placer tous vos ombres pour définir encore plus précisément quelle partie se trouve dans l'ombre et quelle partie se trouve dans la lumière c'est avec la pose des valeurs sombres que les lumières les plus claires apparaissent et le dessin commence à prendre de la profondeur il n'y a pas de règle pour définir quelle valeur est la plus foncée il faut juste retenir que les autres valeurs doivent foncer en proportion sauf les lumières les plus fortes qui doivent être qui doivent rester inchangé par contre essayez de travailler et d'avancer lentement la prochaine étape va ensuite consister à placer de l'ombre propre sur l'ensemble du dessin il faut savoir que plus une surface va être large comme cette pomme par exemple et plus l'ombre propre sera large en conséquence et plus la surface arrondie va être fine et plus l'ombre propre sera fine et distincte mais ça je vous l'expliquerai plus précisément dans la prochaine vidéo où je vous parlerai des ombres sur un portrait vous pouvez voir sur le sol à l'endroit même où la pomme est posée que la valeur est beaucoup plus sombre en fait sur les points d'impact ou lorsque deux objets vont se toucher il ya une absence totale de lumière et c'est très souvent dans ces endroits là qu'on va retrouver les valeurs les plus sombres ou les noirs maintenant que les ombres sont situées les lumières apparaissent d'elles mêmes on va pouvoir ensuite commencer à dessiner la partie qui se trouve dans la lumière mais n'oubliez surtout pas qu'on avance toujours en partant des ombres les plus sombres en allant jusqu'aux valeurs les plus claires donc identifier quelle partie dans la lumière est la plus sombre et en général ça va être la partie qui se trouve la plus éloignée de la source lumineuse primaire observez comment la lumière tourne et réagit quand elle touche la pomme pour que les lumières paraissent très efficace et se voit comme des lumières il faut que vos valeurs les plus foncées soit bien construites faites donc bien attention à toutes les variations de valeurs que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière une fois que vous avez placé les valeurs dans la lumière vous aurez l'impression que vos valeurs ne sont pas assez foncées et c'est pour cette raison que vous devez faire des va et vient entre la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière dans cette cinquième étape revenez justement sur les ombres pour les foncer davantage pour les retravailler et faites très attention à la transition entre l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière faites attention à ce que chaque forme s'ajuste spécifiquement à celle qui l'entoure et ensuite on va pouvoir élever un peu plus le niveau puisqu'on verra comment dessiner les valeurs sur un visage mais c'était important de quand même avoir des bases du dessin des ombres et des lumières je vous publierai la vidéo des valeurs sur le visage mercredi donc après demain mais en attendant la prochaine vidéo sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description vous avez droit à une formation complète sur la perspective où vous apprendrez comment dessiner la perspective à un point de fuite 2 et 3 points de fuite la perspective cavalière atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail moi je souhaite une excellente journée ciao